Alléluia! Merci Jésus! Merci le Roi des Rois! Merci le Seigneur des Seigneurs! Merci le soleil et le vent de la justice! Étoiles brillantes du matin, merci! Bien-aimé, bonjour! Mon frère, bonjour! Servante de Dieu, bonjour! L'homme de Dieu, bonjour! Quel Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence? Merci encore de m'avoir accepté D'entrer dans vos maisons De m'approcher auprès de vous Voyennant les images Que Dieu vous bénisse abondamment! D'ici mon ami C'est une grâce D'être en vie C'est une grâce D'écouter Ainsi dit L'Éternel à Dieu Seigneur, merci! Je viens encore de soumettre à ce moment Entre-demain Père Céleste Père Céleste Père Céleste Entre-demain C'est un moment favorable Oh, le Saint d'Israël Oh, le Saint d'Israël Parle à ton peuple Et fais du bien A tes éries En nom puissant, glorie et précieux De l'éroshoa Amachia Amen Mon frère Ma sœur Si vous lisez dans la parole de Dieu La parole de Dieu nous dit ceci Dans Matthieu chapitre 4 verset 4 Il y a un chou Amachia Le Seigneur du Seigneur Le Roi des Rois Le Tout-Puissant Le Créateur incréé Le Seigneur nous dit ceci Dans Matthieu 4 verset 4 Jésus a dit L'homme Ne vivra pas seulement du pain L'homme Ne vivra pas seulement de la nourriture de ce monde Mais Mais De la parole De l'éternel Dieu C'est vrai mon ami Si nos corps Si nos physiques Ont besoin de manger Pour avoir de la force Pour être en bonne santé Mon ami De même que Nos âmes aussi Nos esprits aussi Nos esprits aussi L'homme intérieur Lui aussi Il a besoin d'écouter La parole est revelée De l'éternel Dieu Mon frère Mon frère L'heure est tellement grave Ma soeur Les jours sont tellement comptés Nous sommes aujourd'hui Mercredi Mercredi Le 13 Décembre 2023 Je pense que vous êtes d'accord avec moi Il nous reste seulement 18 jours Pour clôturer Cette année 2023 Parce que Si vous calculez 31 Moins 13 La réponse C'est 18 Comme nous sommes aujourd'hui le 13 Decembre 2023 Mon ami Il nous reste seulement 18 jours Pour clôturer S'il vous plaît Cette année 2023 Et laissez-moi te dire ce qui est vrai L'air passe tellement vite Et les jours Sont bel et bien comptés J'aime tellement le Saint-Esprit Et j'aime répondre à la foi Du Saint-Esprit le refaut la terre Parce que Le Saint-Esprit Il est sur la terre Dans notre planète éter Nous ne sommes pas seuls Nous vivons Ensemble avec le Saint-Esprit Mes amis Nous sommes mélangés Dans ce monde Dans ce monde Dans ce monde Nous avons de la présence De Lucifer Dans ce monde Nous avons de la présence De démons Et n'oubliez pas Dans ce monde Nous avons aussi De la présence Du Saint-Esprit Laissez-moi vous rappeler Vers l'an 33 Jésus après son départ au ciel Vers l'an 33 Jésus après son enlèvement Dix jours après Dix jours après Le départ de Jésus Dix jours après L'ascension de Jésus au ciel Dans son royaume Le Saint-Esprit était descendu sur la terre Donc Nous ne sommes pas seuls Nous sommes avec le Saint-Esprit Le chrétien que nous sommes Les enfants de Dieu que nous sommes Les peuples de l'éternel Dieu que nous sommes Nous ne sommes pas seuls Nous ne vivons pas seuls Nous vivons Ensemble Avec messieurs Le Saint-Esprit Les paraclés L'avocat douce Le révélateur C'est pour cela mon ami chrétien Enfant de Dieu L'homme de Dieu Nous sommes appelés De cultiver Notre amitié Notre communion Vingt-quatre heures Sur vingt-quatre heures Avec messieurs Le Saint-Esprit J'aime tellement le Saint-Esprit Et Dès que le Saint-Esprit Me donne quelque chose Pour l'Eglise Pour les enfants de Dieu Il y en a même Je réponds toujours A la foi du Saint-Esprit Mon ami Nous sommes mercredi Mercredi le 13 décembre 2023 Il nous reste seulement 18 jours Donc Dans 18 jours Nous allons clôtirer Cette année 2023 Pour entrer Dans une nouvelle année 2024 Par la grâce De l'Eternel Dieu Oh mon ami J'ai un mot Que le Saint-Esprit M'a mis à coeur Pour vous J'ai un mot Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit M'a dit encore Aujourd'hui De m'approcher Auprès de vous Parce que L'incidule éternelle Dieu N'est pas pour les cadavres L'incidule éternelle Dieu N'est pas pour Les hommes les morts L'incidule éternelle Dieu N'est pas pour S'il vous plaît La personne Qui est déjà enterrée Mais écoutez-moi très bien L'incidule L'Éternel Dieu Est pour toi Et moi C'est pour cela mon ami Ne faut jamais Être fatigué Devant la parole de Dieu Ne faut jamais Zapper La parole De l'Éternel Dieu Ne faut jamais Négliger La parole De l'Éternel L'Éternel Dieu Ne faut jamais Manifester De l'incrédulité Défond La voie De l'Éternel 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 Dieu Oh bien L'air est tellement grave Je ne sais pas Comment Vous vous préparez Pour entrer Dans l'année 2024 Oh bien Jésus est bon Mais écoutez-moi très bien mon ami Si vous lisez Jean chapitre 8 Verset 1 à 12 Je prêche ça Le dimanche passé Le dimanche passé Je prêche ça Le mardi C'est hier Et le Saint-Esprit M'a mis encore Dans mon esprit De m'approcher Auprès de vous Auprès de vous De vous dévoiler Un corps Un secret Parce que Dieu nous aime Croyez-moi C'est la vérité Alléluia C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Il s'agit d'une histoire triste, d'une histoire tellement touchante, d'une femme. La femme, elle était la femme juive, la femme, elle était la fille d'Abraham, la femme de Jean chapitre 8 à 12. Elle était la fille de Sarah, la femme, elle était adoratrice de l'éternel Dieu. La femme, elle croyait à un seul Dieu, elle était une femme monothéiste. La femme croyait aux promesses de l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Mais mon ami, malgré la foi de la femme aux promesses de l'éternel Dieu, mais un jour, cette femme, elle était tombée dans le péché. Qu'est-ce que la parole de Dieu ? La femme, si vous lisez Jean chapitre 8, versets 1 à 12, la parole de Dieu nous dit que la femme, elle était tombée dans le péché d'indulitaire. Le péché d'indulitaire est cité pour les hommes mariés et pour les femmes mariées. Parce que l'indulitaire, c'est le péché de l'infidélité. L'indulitaire, c'est le péché de la trahison. L'indulitaire, c'est le péché d'abomination pour une femme mariée. Mais si vous lisez, dans Jean chapitre 8, versets 1 à 12, qu'est-ce que la Bible ? La parole de Dieu nous dit ceci, Les juifs, ils ont ramené la femme adulitaire devant Jésus. Les juifs, ils ont dit à Jésus, La loi de Moïse nous donne de l'autorisation. La loi de Moïse nous donne de la permission. La loi de Moïse nous donne de l'autorité, de l'habiter, de tuer la femme adulitaire. Mais toi Jésus, tu dis quoi ? Toi Jésus, quelle est votre opinion ? Mais toi Jésus, quelle est votre réaction ? Oh bienhommé, je ne sais pas si c'était toi qui allais dire quoi. Oh bienhommé, la femme elle était condamnée. La femme elle était prête de quitter la terre. La femme elle était prête d'être lapidée. La femme elle était prête de passer de l'autre côté, dans le monde de Moïse. La femme elle était prête de mourir. Bienhommé, mais tellement Jésus. Si vous lisez, Jean chapitre 1 verset 17. Je vais lire ça pour vous mes amis. Jean chapitre 1 verset 17. Oh j'aime Jésus. Jésus est bon, bienhommé. Nous sommes appelés à aimer Jésus. Ma soeur, vous devez aimer Jésus. Mon frère, nous devons aimer Jésus s'il vous plaît. Parce que Jésus est bon. Il est rempli de compassion. Jean chapitre 1 verset 17. Mais que dit la parole de Dieu. Je lis s'il vous plaît la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ de Nazareth. Jean 1 verset 17. Oui, la loi a été donnée par Moïse. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Jésus étant que Dieu, c'est lui qui y est. L'auteur, c'est lui qui est le responsable de la loi de Moïse pour Israël. Mais bienhommé, malgré l'éternel Dieu, Il avait donné sa loi à ses prophètes. Il avait donné sa loi à Moïse. Il avait envoyé plusieurs prophètes pour le bien de son peuple Israël. Mais bienhommé, s'il vous plaît. Aucun juif n'était sauvé par la loi. Aucun enfant d'Israël n'était épargné des livres justes, des bandiers au nom de la loi. C'est pour cela, bienhommé, l'éternel Dieu, il avait jugé bon de prendre la forme humaine. Oh bienhommé, on appelle ça l'incarnation. Le Dieu créateur. Le Dieu illimité. Le Dieu sans fin. Le Dieu immodèle. Le Dieu intouchable. Pour le bien de son peuple Israël. Et pour le bien de s'être créé sur la terre. Si vous lisez toujours Jean, chapitre 1, verset 14. Mais quelle dit la parole de Dieu? Et la parole a été faite de chair. Et elle a admitté parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du fils unique venu du Père. Ici, on ne parle que de Jésus. Jésus est Dieu. Il est fini, bienhommé. Non pas pour condamner son peuple. Jésus était fini. Non pas pour culpabiliser son peuple. Jésus était fini. Non pas pour être dur. C'est faire envers l'homme créé à son image. À sa ressemblance. Mais au contraire. Jésus était fini. S'il vous plaît. Pour pardonner l'homme péché. Jésus était fini. S'il vous plaît. Pour pardonner la femme péché. Tout ça, c'est rien qu'à cause de sa grâce. C'est rien qu'à cause de son amour. C'est rien qu'à cause de sa miséricorde. Bienhommé. Toi, tu penses qu'arrivée aujourd'hui mercredi, le 13 décembre 2023, c'est par nos efforts? Non. Si nous sommes en vie. Si toi et moi, nous sommes en vie. Bienhommé. Rétenez ça. C'est rien qu'à cause de la grâce de Dieu. C'est rien qu'à cause de la miséricorde de Dieu. C'est rien qu'à cause de l'amour infini de l'éternel Dieu. Parce que devant Dieu, nous sommes des coupables. Devant Dieu, nous sommes des rebelles. Devant Dieu, nous sommes des êtres faibles. Personne ne peut être juste par ses propres efforts. Devant Jésus. C'est pour cela, bienhommé. Nous devons aimer l'éternel Dieu. Nous devons aimer Jésus. Nous devons aimer, adorer l'homme de Galilée. Si vous lisez Jean chapitre 8. Jésus devant la femme adulitaire. La femme mariée. La femme, s'il vous plaît. D'un homme. Mais elle était coupable. Et la femme, elle était prête d'être lapidée. Mais écoutez-moi très bien. Pendant que les gens continuaient de parler. Pendant que les gens continuaient d'acquisser la femme d'adulitaire. La femme tombée dans le péché d'infidélité. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Si vous lisez Jean 8, 1 à 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus, il avait mis son regard sur la terre. Jésus, il avait baissé son regard sur la terre. Je vais lire ça pour vous bien. Il disait, c'est là pour l'acquisser. Je commence par le verset 7. Comme il continuait. Jean 8, verset 7. Comme les gens continuaient à l'interroger. Il se relèva et leur dire. Que celui des fous qui est sans péché. Jette la première, la pierre contre cette femme. Et c'est un nouveau. Mais c'est. Jésus écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela. Accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé. Jusqu'au dernier. Donc jusqu'au plus petit. Ah ! Et Jésus resta seul. Avec la femme. Pêcheresse. Qui était là. Au milieu. Alors. C'était relevé. Et ne voyant. Plus que la femme. Jésus lui dit. Femme. Où sont ceux qui t'acquisaient? Personne n'était-il condamné? La femme répondit à Jésus. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit. Je ne te condamne pas non plus. Va. Et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans le ténèbre. Mais il aura la lumière de la vie. Parole du Seigneur. Jésus. Jésus. Après avoir écouté. Les gens parlaient mal contre la femme. Les juifs. Parlaient mal contre la femme. Les propres frères. Même les propres soeurs. La propre famille. La propre famille. Les sept femmes. Parlaient mal contre la femme. Et la famille posa. La question à Jésus. La famille entendant. S'il vous plaît. La permission de Jésus. Pour rapider. Il a tué la femme. Mais que de la parole de Dieu. Le maître. Il a dit devant la foule. Si parmi vous. Quelqu'un. Qui est sans péché. Ah. Que cette personne là. Jette. La pierre. Le caillou. Contre la femme. La doulité. Et que c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit encore ceci. Bien honnête. Jésus. Commença. A écrire. Sur la terre. Les doigts de Jésus. Écrivaient. Sur la terre. Pour. La défense. De la femme. Les doigts de Jésus. Écrivaient. Sur la terre. Pour. Pour. La faveur. De la femme. Bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ceci. Les accusateurs de la femme. Ils étaient tous choqués. Ils étaient tous confondis. Ils étaient tous réprochés. Dans leur conscience. Et aussi. Ils se sont dit. Nous tous. Nous sommes de péchés. Malgré nos péchés. Ne sont pas vus. Devant les gens. Mais Dieu. Le Dieu de la justice. Le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu d'Abraïa. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Le Dieu véritable. Il nous froyait. Même dans le secret. Quelle est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Les gens. A cause. De leur culpabilité. Moyennant. Leur péché. Caché. Entre eux. Les gens. Ils ont. Laissé la femme. Vivante. Sans. Lapider. Et les gens. Ils sont. Partis. Dans l'air. Maison. Oh. Bien-aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. La réaction. De Jésus. J'ai aimé. L'attitude. Aussi. De la femme. Bien-aimé. Pendant. Que les gens. Condamnaient la femme. Pendant. Que les gens. Posaient. La question. A Jésus. Pour la fin. De vie. De la femme. Quelle a été la réaction de Jésus. Bien-aimé. La réaction de Jésus. Était double. Premièrement. Jésus. Il avait parlé. Si parmi vous. Quelqu'un est saint. Quelqu'un est irréprochable. Quelqu'un est sans péché. Ce n'est pas grave. Que la personne là. Jette. La bière. Contre. La femme. D'adultère. La fille. D'Abrahane. La fille. De Sarah. Et puis. À part. La déclaration. De Jésus. À part. La parole. Prononcée. De Jésus. Pour le bien. De la femme. Pour défendre. La femme. Jésus. Moyennant. Son doigt. Jésus. Il. L'avait. Écrit. Mais. Pose-moi. La question. Ou bien. Moi aussi. Je peux vous poser la question. Mais. Qu'est-ce que Jésus. Écrivait sur la terre. Ah. Il y a un mystère. Croyez-moi. C'est la vérité. Si vous lisez. Dans la Bible. Dans la Bible. Il y a trois places. Dans la Bible. Il y a trois. Endroits. Que. L'éternel. Dieu. Il avait écrit. Avec son doigt. Dévan son peuple. Premièrement. C'était. Au temps. De la loi. Pendant. Le ministère. Du prophète. Moïse. Bien. L'éternel. Le décommandement. Que Moïse. Avez. Donné. À Israël. Après. Après l'exode. En Égypte. Bien. Nommer. Les dix commandements. Que nous lisons. Dans la Bible. Dans le livre d'Exode. Chapitre 20. Les dix commandements. S'il vous plaît. Étaient écrits. Par les doigts. De l'éternel. Les dix commandements. Ce n'était pas écrit. Par Moïse. Retenez ça. Les dix commandements. Ce n'était pas. L'écriture. Du prophète. Moïse. Oui. Malgré Moïse. Il était intelligent. Malgré Moïse. Il était. Intellectual. Malgré Moïse. Il était comme un chenille. Mais concernant. La loi de l'éternel Dieu. Pour son peuple. Ce n'était pas. S'il vous plaît. Les doigts de Moïse. Qui avaient écrit. Les dix commandements. Non bien nommé. Les dix commandements. N'étaient pas écrits. Par Moïse. Les dix commandements. Sur la table. Les dix commandements. Sur. Le pied. Était écrit. Par. Les doigts de Moïse. Non. Mais. C'était écrit. Par. Les doigts. De l'éternel Dieu. Retenez ça. Chrétien. Retenez ça. C'est pour cela bien nommé. Aucun homme de Dieu. Peut corriger la parole de Dieu. Aucun homme de Dieu. Aucun prophète. Peut modifier. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu. N'est pas. Une écriture. D'un prophète. La parole de Dieu. N'est pas. Une écriture. D'un pasteur. Non. Bien nommé. La parole de Dieu. C'est l'écriture. Du doigt. De l'éternel Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui avait écrit. Les dix commandements. Moyennant son doigt. Ce n'est pas Moïse. La première manifestation. De l'écriture de Dieu. La première manifestation. Du doigt de l'éternel Dieu. Ça s'est passé. Il y en a même. Après. Et des autres. Moyennant. La table de la loi. Moyennant. Les dix commandements. Dieu. Lui-même. Il avait écrit. Les dix commandements. Moyennant son doigt. Pour son peuple israélien. Tu sais pourquoi. Parce que. L'Israël. Après l'exode. Le seul moyen pour eux. De rester. Dans la volonté de Dieu. Le seul moyen pour eux. De rester. Dans l'obéissance. De la parole de Dieu. Le seul moyen pour l'Israël. De rester. A la présence. De l'éternel Dieu. C'était quoi. C'était par les moyens. De l'obéissance. Intégrale. De la loi. De Dieu. C'est pour cela. Pour les juifs. Respecter la loi. Respecter le commandement. De Moïse. Respecter le message. Prophétique. Des prophètes. C'est. Respecter. Directement. L'éternel Dieu. Oh c'est magnifique. Pour la toute première fois. Les droits de Dieu. A écrit la loi. Deux. Pour la deuxième fois. Si vous lisez. Daniel le chapitre 5. Verset 1 à 30. Daniel le 5. Verset 1 à 30. La parole de Dieu nous parle. Sur une histoire. D'un roi. Le roi. Balthazar. Croyez moi c'est la vérité. Le roi. Balthazar. Le roi. De. Ce pays. Chalidé. Lui aussi. Lui aussi. Par. Son orgueil. Par. Sa façon. De se comporter. Par. Son ignorance. Le roi. Balthazar. Il avait vu. La manifestation. Du doigt de Dieu. Dans sa maison. Tu sais pourquoi. Parce que. Balthazar. Il avait. S'il vous plaît. Déplacé. Quelques limites. Pendant. Son exercice royal. Dans le pays. De Chalidé. Il avait profané. Il avait. Blagué. Aux choses. Sacrées. De l'éternel Dieu. Dieu. Mais si vous lisez. Daniel chapitre. Cinq. À trente. Bien. Demain. À cause. De l'orgueil. De. Balthazar. Le doigt de Dieu. Était sorti. Dans sa maison. Le doigt de Dieu. Était écrit. Sur le mur. De sa maison. Mais. De quelle. Par. Sainte. L'éternel Dieu. L'a. L'a. Complètement. Rejeté. Et. L'éternel Dieu. Voir même. Il l'a fait. Diviser son royaume. Et. Si vous lisez. Voir même. Daniel chapitre. Cinq. Verset. Verset. D'internel. La parole. De Dieu. Nous dit. Balthazar. Il était mort. À cause. De sa vanité. Bien. Amin. Lorsque. Les doigts. De Dieu. Se présente. Bien. Amin. C'est pour. Imposer. L'autorité. De Dieu. Lorsque. Les doigts. De Dieu. Se présente. C'est pour. Confirmer. La. Supériorité. De son. Pouvoir. Parmi. Ses créatures. C'est pour cela. Bien. Bien. Arrêtons. De blaguer. Avec Dieu. Par là. Je vais aussi. M'adresser. Aux hommes. Politiciens. Oh. Mes amis. Politiciens. Soyons. Pridents. Et. Je vous demande. D'être pridents. Arrêtez. De jouer. Avec. Le sacerdoce. Arrêtez. De manipuler. Le peuple. De Dieu. Que vous gouvernez. Pendant. Les cinq ans. Ou bien. Pendant. Les dix ans. De votre. Mandat. Présidentiel. Tu sais pourquoi. Écoutez-moi très bien. Messieurs les députés. Écoutez-moi très bien. Son excellence. Écoutez-moi très bien. Messieurs les ministres. Madame. Romain 13 verset 1. La parole de l'éternel est Dieu. Nous dit ceci. Toute autorité. Vienne de l'éternel est Dieu. Messieurs. Si aujourd'hui. L'éternel est Dieu. T'a fait la grâce. Madame. Si aujourd'hui. L'éternel est Dieu. T'a élevé. A la tête. D'une population. De votre pays. A la tête. De son peuple. Écoutez-moi très bien. Son excellence. Messieurs. Le député. Messieurs. Le ministre. Votre pouvoir. Est limité. Dévant. Le pouvoir. De l'éternel est Dieu. C'est triste. C'est triste. Crégnons Dieu. S'il vous plaît. Jésus Christ est Seigneur. Le peuple. Vous ont voté. Le peuple. Vous ont choisi. Le peuple. Le peuple. On place. La confiance. Envers vous. Je vous demande. Son excellence. S'il vous plaît. Vous êtes obligés. Même. A 70%. De répondre. Aux besoins. De la population. Par là. Je vais. M'adresser. Directement. A la population. De mon pays. La république. Démocratique. Du Congo. C'est vrai. Actuellement. A la république. Démocratique. Du Congo. Bientôt. C'est les élections. Les élections. Présidentielles. Bientôt. C'est les élections. Mais ce qui m'a touché. Je n'ai jamais vu ça. Cinq ans passé. Dix ans passé. Actuellement. Au Congo. Tout le monde. Tout le monde. Cherche. De devenir. Député. Tout le monde. Cherche. De postuler. De devenir. S'il vous plaît. Quelqu'un. Qui va. Parler. Pour le bien. De la population. Ah. Oh. C'est triste. Écoutez. Moi. Bien. Les amis. Congolais. Ça. C'est. Ma contribution. Malgré. 8000. Kilomètres. Nous séparent. Malgré. Moi. Je vis. Ici. En France. Mais écoutez. Très bien. Malgré. 8000. Kilomètres. 8000. Kilomètres. Nous séparent. Peuples. Congolais. Ne faut. Jamais. Être naïf. Vous. Être. Obligé. Nous. Sommes. Obligé. De. Voter. Les. Candidats. Par. Rapport. A. Sa. Vision. Concernant. Le. Bien. De. La. Population. Peuples. Congolais. Écoutez. Moi. Très bien. Ce n'est plus. Le temps. Parler. Sur. Les. De. Provence. Non. Ce n'est plus. Le temps. De. Parler. Le. Tribalisme. Au. Pays. Non. Peuples. Congolais. Je vous demande. Mes frères. Je vous demande. Mes soeurs. D'aller. Voter. D'aller. Voter. Le. Candidat. Qui. Va. Vous. Convaincre. Par. Rapport. A. Son. Programme. S'il. Vous. Pays. Ne. Faut. Jamais. Vendre. Votre. Foi. A. Cause. D'un. Du. Rit. Non. Mes amis. Congolais. Ne. Faut. Jamais. Aller. Vendre. Votre. Foi. Électorale. A. Cause. D'une. Bouteille. De. Pierre. Non. Notre. Pays. Congo. C'est un. Pays. Béni. Notre. Pays. Congo. RDC. C'est un. Pays. S'il. Vous. Pays. Élevez. Notre. Pays. Congo. S'il. Vous. Pays. C'est un. Pays. Pays. Mais si jusqu'à présent, le peuple souffre, c'est parce que quelque part, la leadership ne marche pas comme il faut. Si jusqu'à présent, le pays ne progresse pas, c'est à cause de l'amour de la patrie, je suis fier d'être Congolais, malgré que je vis ici en France, à Paris, je suis fier d'être Kinoa. Et l'heure est arrivée, l'Éternel à Dieu, les doigts de l'Éternel à Dieu, sont pointés sur la République démocratique du Congo. L'heure est arrivée, la main de l'Éternel à Dieu est fixée pour la restauration de mon peuple congolais. Congo, c'est un pays béni. Congo, c'est un pays prophétique. Il ne faut jamais sacrifier notre nation, s'il vous plaît. Peuple congolais, dévoile les élections. Soyons prédents, soyons sages. Parce que l'Éternel à Dieu est fixé vers le peuple congolais. Que l'Éternel à Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et moi aussi, votre frère, depuis la France, je déclare que la grâce de l'Éternel à Dieu puisse localiser la République démocratique du Congo. Mais c'est le politicien. Si pendant les élections, après les élections, tu as perdu, tu as échoué, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de prendre les armes. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Le peuple congolais a beaucoup pleuré. Le peuple congolais a beaucoup galéré. C'est le moment de construire la République démocratique du Congo. Les hommes de Dieu, il ne faut jamais pousser les fidèles dans vos églises d'aller voter un candidat parce que tu as mangé l'argent. Non. Craignons Dieu. Oh, bien le même. Les droits de Dieu existent encore. Si vous lisez Esaïe chapitre 59 verset 1 la parole de Dieu nous dit ceci. Non. La main de l'Éternel est Dieu n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel est Dieu n'est pas trop courte pour délivrer. Les droits de l'Éternel est Dieu n'est pas incapables pour punir. Reignons Dieu. Dieu existe. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Si l'homme possède le cinq doigts à la main droite si l'homme possède le cinq doigts à la main gauche si l'homme possède le cinq doigts au pied gauche cinq doigts au pied droite en un mot si l'homme possède s'il vous plaît le cinq doigts disent au niveau de nos mains disent au niveau de nos pieds bien hommes écoutez-moi très bien l'Éternel est Dieu lui aussi il possède les droits les droits de l'Éternel est Dieu c'est les droits illimités les droits de l'Éternel est Dieu c'est les droits tellement puissants craignons Dieu craignons Dieu s'il vous plaît parce que 2024 s'il vous plaît sera terrible mes amis 2024 c'est l'année de la création de beaucoup de choses parce que 2024 mon ami ça nous donne seulement le chiffre 6 si vous calculez 2 plus 0 plus 4 ça va nous donner le chiffre 6 c'est vrai mon ami c'est vrai mon ami 2024 l'Éternel Dieu fera quelque chose croyez-moi c'est la vérité qu'est le Seigneur vous ouvre les yeux qu'est le Seigneur vous ouvre de l'intelligence si vous lisez Jean chapitre 8 Jésus il avait écrit il avait écrit pendant que les gens acquissaient la femme Jésus il avait écrit quelque chose mais la question Jésus écrivait quoi il y a de même le critère de Jésus c'était le critère de la grâce le critère de Jésus c'était le critère s'il vous plaît le critère de la miséricorde le critère de Jésus c'était le critère du pardon mon ami ne faut jamais accepter de mourir cette année ne faut jamais accepter d'être lapidé mon ami ne faut jamais accepter ne faut jamais accepter s'il vous plaît ne faut jamais accepter d'être condamné par les gens même de ta famille par tes amis par même les étrangers parce que la grâce circule encore oh bien pour accorder le pardon et non la mort à la femme d'Adrivité tu sais tu sais pourquoi cette femme elle était la fille d'Abraham elle était la cérébrante de l'éternel Dieu la femme de Jean chapitre 8 elle a 12 elle représente aussi actuellement l'église corps du Christ Dieu nous étant que les êtres sauvés par la grâce de Dieu nous étant que les gens nés de nouveau par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus nous sommes considérés comme la femme comme l'épouse de Jésus Christ de Nazareth le mari Jésus à cause de son amour Jésus ne peut jamais condamner son épouse sa femme en ces temps de la grâce mais Jésus a dit va et ne pêche plus c'est là où je suis bien Jésus te parle il me parle Jésus nous dit d'aller mais de ne plus retourner dans nos péchés confessés bien je suis arrivé à la fin dans 18 jours parce que nous sommes aujourd'hui le 13 le 13 de le 13 2023 dans 18 jours 18 jours ça vous donne 432 heures dans 432 heures nous allons clôtirer nous allons dire au revoir 2023 nous allons dire bonne année 2024 Jésus nous demande s'il vous plaît de marcher dans la sanctification et c'est pourquoi c'est parce que Romain 3 verset 23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu tu sais pourquoi c'est qu'il chapitre 18 verset 4 la parole de Dieu nous dit c'est cycle l'âme qui pêche c'est celle qui mourra tu sais pourquoi Romain 6 verset 23 la parole de Dieu nous dit c'est cycle car le salaire du péché c'est la mort et restons prudents mettons nous notre bonne communion avec Dieu restons fidèles à la foi du Saint Esprit Dieu dit pourquoi Jean 10 verset 10 Jésus a dit le voleur ne jette pour dérober et gorger et détruire dit pourquoi en Pierre 5 verset 8 la parole de le dit c'est si soyez sombres et veillez car votre adversaire le diable le Satan rôde comme un lion rougissant cherchant qui il va dévorer tu sais pourquoi Apocalypse 12 verset 12 la parole de Dieu nous dit c'est si mon l'air aux habitants de la terre car le diable de samedi verrez vous animer d'une grande colère régnons Dieu marchons dans la sanctification faisons une bonne repentance arata déchouva metanoïa l'éternel de Dieu sera toujours au rendez-vous dans nos besoins que Dieu vous bénisse abondamment croyez-moi dans l'espace des 18 jours des 18 jours seulement qu'il nous reste croyez-moi l'éternel Dieu il a déjà disposé ses anges guerriers pour ta protection pour ma protection n'ayez pas peur mon frère n'ayez pas peur ma soeur l'ange de l'éternel Dieu campe tout autour de la personne qui craint Dieu pour délivrer la personne là devant le danger puis psaume 34 verset 8 que l'amour de l'éternel Dieu notre créateur le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu d'Israël le Dieu des bons d'Abraham de l'Ézéchiel votre célibataire et la grâce de Jésus Christ de Nazareth notre sauveur mon patron le sauveur de l'humanité et la communion du Saint d'Esprit mon ami le revoir la terre le consolat la terre soit avec vous je vous déclare béni soyez bénis le matin soyez bénis le midi soyez bénis le soir soyez bénis la nuit soyez bénis jusqu'à la fin de tes jours sur la terre et je proclame une bonne santé pour vous je confesse la victoire oui bien demain 2024 bien demain 24 prophétiquement 24 ça nous donne seulement le chiffre 6 2 plus 4 et dans les 6 oui c'était le sixième jour que l'éternel Dieu m'a créé sur la terre c'était le sixième jour bien demain que l'éternel Dieu m'a créé sur la terre bien demain moi je le crois 2024 par la grâce de Dieu ça sera une année de la récréation l'éternel Dieu va récréer des bonnes choses dans ta vie dans ma vie dans ton pays dans mon pays dans tes projets dans mes projets puissants précieux glorieux renoutables victorieux de Jésus Christ de Nazareth je ainsi prie pour vous pour moi pour nous tous Amen 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 c'est votre humble serviteur le missionnaire le prophète de l'éternel Dieu le référent docteur Bodo Magyala Ézéchiel Bien Amen si l'éternel Dieu te touche l'éternel Dieu le Saint Esprit te parle pour soutenir mon ministère Bien Amen votre soutien est tellement précieux pour moi pour mon ministère le carnet de Dieu m'a donné la vision le carnet de Dieu donne aussi de la provision c'est pour cela que je vous demande bien peu peu importe l'endroit où vous êtes peu importe le pays où vous êtes si le Saint-Esprit te touche pour soutenir mon ministère ma vision mon ami votre soutien sera bien précieux une bénédiction pour mon ministère l'oeuvre de l'éternel Dieu et croyez-moi l'éternel Dieu vous bénira au Saint-Esprit si vous lisez Luc 6 verset 38 Luc 6 verset 38 Jésus-Christ a dit donnez et il vous sera donné soyez bénis que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant glorieux précieux de Jésus-Christ de Nazareth Amen soyez bénis soyez bénis à mais à la prochaine que Dieu